bonjour je vais commencer aujourd'hui mon premier tp concernant la programmation en cd fichiers on va commencer par l'exercice numéro 1 de la série numéro 2 c'est la même série pour les tp et pour les td je vais la télécharger depuis la plateforme modèle de mon compte donc ici donc la première chose qu'on va faire pour programmer en langage c on doit ouvrir notre environnement de développement le code blocks aussi je dois préparer un dossier pour mettre mes tp et mes fichiers .c et des executables je vais renommer tp par exemple on revient vers notre série donc dans cette série on va commencer comme le td avec l'exercice numéro 1 dans cet exercice on souhaite de gérer et de créer un fichier qui représente une bibliothèque donc dans cet exercice on va créer et on va gérer un fichier qui représente la bibliothèque par exemple la bibliothèque de notre faculté donc où le fichier que nous avons utilisé est un ensemble d'enregistrements comme nous avons dit dans le td donc le fichier les qui va qui va utiliser dans cet épais est un ensemble d'enregistrement où chaque enregistrement représente un livre donc le fichier interne est un ensemble d'enregistrements où chaque enregistrement est caractérisé par plusieurs informations la première c'est le code livre ensuite on a le titre l'auteur l'année d'édition le nombre de pages la spécialité et etc donc ici dans cet épais je vais faire la solution de la question a avec la question 2 puisque les deux on peut la mettre dans le même fichier pour cela on va ouvrir notre code de blocs on a la possibilité de faire ou bien d'ouvrir un project ou bien de faire un fichier vide ou bien un petit file donc comme ça la première chose il faut enregistrer notre fichier dans le dossier moi j'ai mis mon dossier dans le bureau donc je vais renommer par exemple tp1fichier.c ok la première chose dans la programmation on sait c'est faire l'include de la bibliothèque include studio.h qui permet de faire l'input et l'output des données donc studio.h puisqu'on va utiliser des chaînes de caractères on doit include la bibliothèque string.h donc après la déclaration des bibliothèques nécessaires comme n'importe quel fichier.c il faut avoir un programme principal mail donc soit on met void soit on met int mail avec return de 0 donc après ça on va revient vers notre série d'exercices donc ici on a dans cet exercice on cherche à faire la gestion d'une bibliothèque en utilisant les fichiers où les fichiers de cette bibliothèque sont composés par un ensemble d'enregistrements où chaque enregistrement est représenté comme un livre et chaque livre est caractérisé par la caractéristique suivante donc comme résumé donc il y a la bibliothèque interna c'est considéré comme un fichier fichier de quoi ? fichier d'enregistrement donc le fichier interna c'est quoi le type terre ou là c'est quoi les élémentaires c'est quoi les enregistrements où chaque enregistrement où j'ai l'enregistrement où j'ai l'enregistrement le fichier interna il doit représenter un livre donc c'est quoi les élémentaires c'est un livre donc c'est quoi les enregistrements c'est quoi les champs suivants c'est quoi les livres titre auteur un édition nombre de pages et spécialités donc c'est quoi les élémentaires donc ici on doit répondre à la question numéro 1 et la question numéro 2 dans ce tp donc la première chose qu'on doit déclarer c'est quoi si les enregistrements on revient vers la correction de notre td comme ça donc on doit utiliser le mot clé type de f c'est à dire quoi on doit définir un nouvel type c'est quoi ce type c'est une structure donc extract donc ici on va définir une nouvelle type c'est quoi le nom de cet enregistrement c'est quoi le nom de cet enregistrement c'est livre donc on doit maintenant mettre les champs de cet enregistrement on va mettre le nom de cet enregistrement il n'oublie pas donc à la fin de l'enregistrement c'est à dire à la fin de la collade fermante on va dire on va mettre le nom de cet enregistrement qui m'a dit c'est à dire c'est à dire on peut supprimer le livre mais on ne peut pas supprimer celle-là donc ici soit c'est à dire soit c'est à dire donc après qu'est-ce qu'on va faire on va déclarer les champs l'enregistrement le premier champ c'est quoi c'est le code livre le code livre c'est quoi c'est une chaîne de caractères de 5 caractères comment on déclarer une chaîne de caractères on va écrire char code livre avec 5 caractères c'est à dire un tableau de 5 caractères le deuxième champ bien le deuxième variable dans l'enregistrement c'est quoi c'est le titre le titre je vois c'est aussi une chaîne de caractères de combien de 40 caractères on propose la taille donc vous pouvez mettre la taille donc ici on a aussi l'auteur le nom et le prénom donc une chaîne de caractères 20 caractères 20 caractères donc on a aussi l'année 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 entier on fait année le nombre de pages aussi entier on met un bp page avec la tirée 8 et on a aussi la spécialité la spécialité une variable qui donne une chaîne de caractère donc spécialité la taille 2015 donc pour comprendre le TP il faut aussi le reprogrammer pour comprendre et pour bien mémoriser les informations que nous devons faire donc maintenant on a terminé l'échanté l'enregistrement interne après la déclaration de notre enregistrement je vais maintenant déclarer le fichier en langage C on revient vers la déclaration en algorithmique pour faire la comparaison entre l'algorithmique et le langage C donc dans le langage C on va écrire donc on va toujours faire l'inversement le nom de variable j'ai oua deuxième et le type j'ai oua l'ouëlle donc l'bib oua le variable ta'na donc fichier en langage C devient file tous les lettres en majuscules donc maintenant on ne peut pas écrire file comme ça donc error il y a une file F I L E comme il y a une majuscules et l'on a dans le langage C on n'a pas besoin d'écrire fichier de livre mais il n'a pas besoin d'écrire fichier de livre sur le fichier d'enregistrement ou bien fichier d'entier ou bien fichier de fleur donc il y a une fois juste file donc ici l'bib c'est quoi ? l'bib c'est un fichier mais dans le langage C on ne peut pas faire variable qu'un fichier on doit ajouter une étoile c'est-à-dire quoi ? on doit ajouter une variable on doit ajouter une variable on doit ajouter une fois un espace dans la mémoire pour une variable qui s'appelle bib qui représente un pointer vers un fichier donc l'bib on doit ajouter un pointer vers un fichier autre information l'bib c'est le nom logique de fichier qui est-à-dire c'est-à-dire que l'bib est le variable qui est le fichier qui est le disque interne donc après la déclaration de l'enregistrement et de notre fichier on passe maintenant vers les questions la question numéro 2 écrire la procédure d'initialisation du fichier donc l'initialisation d'un fichier et les instructions il faut un fichier un fichier texte ou un fichier texte ou un fichier texte donc maintenant il va la procédure moi je fais dans cette première mouche je vais dire je vais dire comme les instructions que nous allons mettre dans le programme principal et après je vais dire la procédure pour mieux comprendre on va chercher ou bien qu'on va comprendre quand on veut créer un fichier et toujours nous devons toujours un exemple qu'on crée ici parce que nous allons supprimer les fichiers qu'on crée avant donc la première chose que nous allons nous allons dire onge en vérité nous allons nous allons pour la décision de l'enterile par exemple et nous allons créer un fichier texte et nous allons nous allons un fichier texte par exemple yukana et nous allons en entrée et nous allons un fichier texte par exemple ici c'est d'ailleurs C'est le nom de fichier Pour créer un fichier, nous devons donner le nom de fichier Pour créer un fichier, nous devons donner le nom de fichier Nous devons donner le nom de fichier Nous devons donner une variable qui reçoit ce nom C'est quoi le type d'un nom ? C'est une chaîne de caractères On a besoin de déclarer une chaîne de caractères qui reçoit le nom de fichier On propose 20 caractères par exemple Pour lire cette chaîne de caractères Pour écrire par exemple le groupe TD Nous devons donner une chaîne de caractères qui reçoit cette chaîne de caractères Donc nous devons donner l'instruction Nous devons donner la chaîne de caractères Nous devons donner un variable qui reçoit le nom de fichier Pour lire une chaîne de caractères depuis le clavier Nous devons donner une deuxième instruction Soit nous devons utiliser Get Nom fichier Ou bien nous devons donner une deuxième instruction Nous devons donner l'instruction Donc il y a ScanF Ou Puisqu'on va lire une chaîne de caractères Donc nous devons donner un %S Nous devons donner l'adresse Ou le nom de fichier Comme ça Maintenant Ce qui est là Avoir ce que c'est le nom de fichier Donc le nom qui est là C'est ce qui est Donc il y a le propriété Ou ce qui est Par exemple, c'est ici dans le chemin du disque durée, dans le desktop, dans le bureau Nous avons ici un fichier qui s'appelle group td qui est normalement... Nous allons mettre le nom de td pour l'extension qui est un fichier text Nous allons ajouter le disque durée et nous allons mettre dans le partition save Dans le disque durée, j'ai créé un fichier text qui s'appelle group td Nous allons mettre le nom de td qui est un fichier qui est très 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 important Nous allons mettre le nom de td par le disque durée Pour le nom que je m'appelle td qui est en fait, il est donc le nom physique Nous allons mettre le fichier que nous avons par exemple On a mis d'autres membres du Bip On a mis d'autres membres du Bip Par contre, on nous a mis d'autres membres du Bip On peut s'«D.pt' »min«« en contact» Le nom de la physique C'est un exemple Il n'y a l'autre On a mis d'autres membres du Bip Pour que la chose de chelic On puisse trouver une partie Pour l'app好的 Dans l'apprent On va vous donner Nous avons demandé de nous donner l'étape d'association Nous avons dit l'association de l'association de l'association de l'association de l'association de l'association Je vais copier les instructions Pour faire la comparaison entre le langage C et l'algorithmique Nous avons deux fonctions Nous avons la fonction assign et nous avons la fonction ouvrir Pour réviser, la fonction associée au bien assign Nous avons la liaison entre le nom logique et le nom physique Nous avons la liaison entre le nom physique et le nom logique Ouvrir nous avons le fichier interne pour l'écrire Nous avons dit qu'on a plusieurs modes d'ouverture Nous avons le mode d'accès Nous avons le fichier Soit pour l'écriture Soit pour l'écriture Soit pour la lecture Il est en anglais Donc, on profondit Pour l'écriture Soit pour l'écriture Donc, nous avons l'écriture Même si vous avez l'écrité, il n'est pas터 de fait. Donc on va faire la création. Est-ce qu'il y a un filet qui est tout seul ? Viens que on va écrire le vide à la création Un moment donné c'est déjà la création, au premier moment on va faire la création d'un fichier. Au plus, on va faire la création. On va faire le format, on va aller leer ça. Donc on va faire ça. On va faire le format de fait pour la création. Donc les amis, nous allez faire la création d'un fichier. la première fois la première fois qu'il y a une ouverture le fichier interne c'est comme pour l'écriture il y a en anglais c'est write donc on utilise W aussi quand il y a l'écriture autre option par la suite append l'écriture l'écriture le fichier interne ici les modes d'accès ou bien les modes d'ouverture d'un fichier après on va chercher comment écrire la fonction assign et la fonction d'ouverture en langage c'est la première chose je cache deux instructions une fois pour l'assign une fois pour l'ouverture donc il n'y a pas de fonction pour faire la liaison entre le nom logique et le nom physique et il n'y a pas de fonction d'ouverture donc les deux sont combinés les deux d'arriver avec les deux 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 il y a une fonction fopen c'est file open c'est open un fichier c'est ce que c'est le nom physique c'est le nom physique on va mettre le résultat on va mettre le nom logic qui est le pointer parce que dans le début on va déclarer le fil c'est le pointer normalement le pointer c'est le fichier on va mettre en quelque sorte donc je vais prendre en bas ou pas le pointeur c'est pareil ce qui est le pointeur c'est un pointeur un pointeur ou un pointeur et c'est un pointeur un pointeur C'est un peu plus de fichiers. Si le fichier n'a pas créé et n'a pas créé, il va avoir une valeur nulle. Donc, le pointer, non logic, c'est la première fois qu'il va faire, c'est la fichier n'a pas créé. Donc, ce qu'on va faire ? C'est une élégorie qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, donc nous allons dire non logic. Fichier n'a pas créé. Pourquoi ? On peut mettre le fichier n'a pas créé. Non logic. Alors, si le fichier n'a pas créé, le fichier n'a pas créé. Si le fichier n'a pas créé, ce fichier n'a pas créé, c'est le fichier n'a pas créé. C'est-à-dessus ou le pointer ? On peut yboard. N'a pas créé, ou l'adresse vers un fichier donc donc il yadamna la liaison بهذا le parti l'oele donc on n'a pas besoin que je m'a dit le fopen on va dire qu'on a deux paramètres la première paramètre que je t'ajoute c'est le nom physique la deuxième paramètre que je t'ajoute c'est le mode donc je vais vous donner un commentaire donc qui t'a fait la fonction fopen fopen c'est 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 ce qui s'est t'excuse la deuxième c'est c'est le mode d'ouverture donc la 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 c'est 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 ce qui s'est c'est 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 ce qui s'est c'est , c'est qui s'est physique le non physique est-ce que le fichier est-il ? nous allons faire le fichier qui est le non physique qui est-ce qu'on a donné le moustique et nous allons faire de l'écriture ou l'écriture donc il faut que le résultat est-il après que le fichier est-il après que le fichier est-il il faut que le fichier est-il il faut que le fichier après que le fichier est-il il faut que le fichier est-il donc le mot de vertu qui dit qu'on a donné est-il R ou W ou A donc nous n'avons pas d'écrire R ou W ou A comme ce sont les chroupes caractérs, soit on a mettre le caractér R soit on a mettre le caractér W soit on a mettre le caractér A donc c'est option on peut dire une autre option option d'ouverture option d'ouverture ou bien option d'accéder donc ici madame le fichier n'est-il pas et nous allons mettre le caractér est-il qu'il faut que le fichier n'est-il pas ? donc je pense que madame la première fois qu'on va faire qu'on va faire ou 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 자체 donc maintenant on va aussi le paradis d' �igence d'assignement, ou la fonction d'association, ou la fonction d'ouverture. Donc, la première remarque que j'aimerais dire avec vous. Donc, nous, nous déclarons dans le début, le bip de nous, nous disons, qu'est-ce qui est la valeur de votre premier fichier, le bip qui est le pointeur vers le fichier, qu'est-ce qui est la valeur de votre fichier ? Donc, ça va être nulle, car le fichier n'est pas n'existent. Après la fonction d'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire ? On a créé notre fichier. بال-tali, hâdh y'a créé notre fichier, ou l'hâdh y'a t'apparalikum à la click, hâdh y'a l'aff-open t'apparalalc'li'e nouveau, créé un fichier text, ou à taulh l'isem n'taigwo. Donc, hâdh y'a la création d'un fichier, abaralikum à l'hâdh la fonction, donc, ici, d'arna la création ta, le fichier n'taigwo, donc, f'là, pour celui-ci d'arna, y'a l'adiru la création. C'est bon, nous avons fait la création. Nous devons vérifier l'existence. Est-ce que c'est le fichier qui va être créé ou bien non ? C'est-à-dire que le fichier qui va être créé ou bien non ? Puisqu'on a dit que dans le début le pointeur qui va être nul, c'est-à-dire que le fichier n'est pas qu'un. Si le variable ou le pointeur est-ce que c'est un fichier qui va être créé un fichier, il va être un fichier qui va être nul. Donc, on a testé un fichier nul. Donc, f, le bib interna. Est-ce que nous vautons dans le fouet d'un nom ? Non ! Il y a un un fichier qui a été la fichier qui va être le bib interna. Donc, cette est la ان, l'on fait favoriser, le bib interna. Nous vautons vers jusqu'à l'ouverture, jusqu'à la création du fichier, et nous nous vautons donc nous vautons dans le bib interna. C'est un pointeur qui est le pointeur. Il y a le pointeur qu'on est directe sur le fichier interna. non c'est pas besoin des fichiers, pas besoin d'esmes donc là, si vous avez un bébé le pointer qui vous aurez c'est à dire quoi ? c'est à dire quoi ? c'est à dire quoi le fichier n'est pas créé c'est à dire le fichier n'est pas créé else C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le fichier interna qui est créé et qui est enregistré. Donc, où est-ce que nous avons créé le fichier correctement ? Donc, nous avons créé le fichier correctement dans le disque, par exemple. Correctement. Donc, c'est l'ouverture, la vérification de l'existence. Donc, après l'écouvre, nous avons créé le fichier. Et nous avons créé le fichier pour qu'on a créé il y a créé. J'ai vérifié ce que l'on a créé. J'ai créé le fichier, j'ai ouvert le fichier. Je dois enregistrer mon fichier. Comment faire mon fichier ? Donc, nous avons une fonction, c'est une fonction. C'est-à-dire que j'ai créé le fichier. C'est-à-dire qu'il y a eu un fichier. Il y a un fichier qui ne fait que le fichier. Open File Print Print dans le fichier C'est ce qui est le paramètre Ce n'est pas deux paramètres Si nous prenons le fichier Nous devons mettre le fichier Si nous prenons le fichier C'est ce qui veut dire C'est ce qui veut dire C'est à dire On a terminé le travail Avec ce fichier Donc ici C'est ce qui veut dire 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 On va vérifier Si on a des erreurs ou bien Le programme On s'ajoute TPS Donc Maintenant On va compiler Recompiler Et après on va exécuter Donc ici Je rajoute S'il vous plaît Donnez le nom de votre fichier On va essayer Par exemple Je veux créer un fichier texte Pour le bide Donc On va dire Le fichier Il crée correctement Comment savoir Est-ce que le fichier C'est vrai C'est vrai ou bien Non On va fermer Alors On va faire On va faire On va faire On va faire Toutes les informations donc dans le fichier, est-ce que le processeur a créé le fichier ? donc on va savoir, dans le bureau, il n'y a rien donc la chose qu'il faut savoir, c'est quand il y a le code.nc, c'est qu'on va créer le fichier nous avons le code, c'est qu'on a créé le fichier, c'est qu'on a créé le fichier qu'on a créé le fichier, c'est qu'on a créé le fichier c'est qu'on a créé le fichier, c'est qu'on a créé le fichier on a créé le fichier, par exemple, autre fichier, par exemple, on fait l'exécution donc cette donnée, c'est là, on a créé le fichier correctement on a créé le dossier, c'est qu'on a créé le fichier par exemple, un fichier pour le groupe A5 on a créé le fichier, c'est qu'on a créé le fichier, c'est qu'on a créé le fichier on a créé le fichier, c'est qu'on a créé le fichier, c'est qu'on a créé le fichier c'est qu'on a créé le fichier, 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 c'est qu'on a créé le f donc c'est ce qui est de créer des groupes donc ici c'est ce qui est de créer des fichiers pour la première fois et si on regarde est-ce que vous crée le groupe ? non pour créer on va aller au mode access on va revenir on va revenir donc on va revenir on va revenir par exemple on va revenir par exemple group.txt et donc le fichier qui est correctement on va revenir on va revenir et créer on group.txt on group.txt on va utiliser la A juste pour confirmer la fonction d'ajout qui est la question donc par exemple informatique fichier informatique.txt le fichier est correctement créé donc pour créer la première fois un fichier soit W soit A R non donc pour répondre correctement dans l'exercice il a demandé de faire une procédure où j'étais où j'étais où j'étais dans l'exercice il faut create procedure pardon dans l'anglais c'est quoi c'est void c'est initialisation donc cette procedure c'est qu'est-ce que c'est le fichier c'est le fichier c'est le fichier donc est-ce que c'est le fichier elle m'aura ch'aïkoun l'animal est-ce qu'il t'agher dans la procedure il t'agher ou non il t'agher il t'agher l'animal pointer et on va s'estamnel en fin la création la verification va s'agher le fichier mais pointer c'est-à-dire on travaille avec les adresses c'est-à-dire qu'on va mettre le passage par l'adresse qu'on a donné le tableau vide et qu'on a donné le remplissage et qu'on a donné le tri on a donné le pointer et après les instructions que l'on va mettre dans l'initialisation on va mettre le fichier dans le dossier donc on va mettre les instructions que l'on va mettre on va mettre la fonction dans la procedure internelle qui s'appelle initialisation donc la procedure internelle est-ce que c'est logique qu'on exécute qu'on fait l'exécution est-ce que c'est vrai ? mais il n'a rien qu'on exécute ce n'est rien c'est que j'ai fait la procedure mais il n'a rien fait donc ça ne sert il n'a rien donc il n'a rien dire appel la procedure internelle il n'a rien donc il n'a rien fait est-ce qu'il n'a rien fait ? je ferme comme ça je fais la compilation je fais aussi l'exécution donc il n'a rien fait il n'a rien fait un question une et deux réaliser par exemple point texte ok le fichier est correctement établi donc on a pu créer un fichier dans notre lusque dure dans notre mémoire il n'a rien fait donc il n'a rien fait c'est quoi ? il n'a rien fait la possibilité de créer un fichier ou bien un document dans notre disque dure dans notre mémoire externe